Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga à Chaux, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de All Outs, donc préparez-vous à jouer au rugby. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Shiori Hamase. La série a commencé en 2013 dans le Morning 2 de Kodansha et s'est terminé en 2020 avec 17 tomes. En France, la série sort aux éditions Pika dans sa collection Sport Addict. Résumé, Kenji Gion, complexé par sa taille, est pris de jalousie lorsqu'il rencontre Iwashimizu, un géant timide, le jour de son entrée au lycée. Les deux garçons deviennent rapidement proches et Iwashimizu initie Gion au rugby, un sport dont il ignore tout. Enthousiasmé, Gion rejoint immédiatement le club de rugby de leur école, déterminé à prouver sa valeur malgré sa taille d'un mètre cinquante-neuf. Enfin, enfin, All Outs arrive chez nous. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous explique un petit peu. Quand j'ai démarré la chaîne YouTube en 2015-2016, peu de temps après était sorti l'anime de All Outs, un animé de rugby, parce que c'est un manga de rugby. Et c'était alors sûrement un tout petit peu après une Coupe du Monde de Rugby. Et c'était sûr et certain, c'est trois ans avant la Coupe du Monde de Rugby au Japon, qui a sûrement donné un second souffle au rugby au Japon. Ils avaient plutôt bien combattu cette année-là pendant la Coupe du Monde. Et moi, j'attendais avec impatience l'arrivée du manga chez nous, en voyant que le manga se rapprochait de sa fin, etc. Je me suis dit, 2019, Coupe du Monde de Rugby au Japon, le manga va arriver chez nous. Il y a eu un manga sur le rugby qui est sorti chez Pika, c'est Full Drum, une série en cinq tomes, qui ne m'a pas intéressé parce que j'étais orphelin de All Outs. Le manga arrive chez nous parce qu'il y a la Coupe du Monde de Rugby en France. Un petit peu le moyen d'avoir une petite promotion. Je me dis, si la série était sortie quelques années plus tôt, typiquement en 2019 pendant la Coupe du Monde de Rugby au Japon, on aurait sûrement terminé le manga aujourd'hui. Et peut-être qu'on aurait eu plus moyen de lancer un second souffle pour donner envie aux gens. Ce qui est fait est fait. Je suis quand même content, la série arrive chez nous avec un petit peu de retard parce que la série est terminée depuis 2020 au Japon. Ça fait trois ans, il y aura 17 tomes. Je décide de les prendre du numérique parce que c'est un truc qui revient souvent, le manque de place. Donc je prends des séries en numérique et All Outs, c'est une très bonne série que je vous conseille. Et maintenant, je vais vous donner à dire pourquoi j'aimais le titre. Bon, déjà, c'est le premier manga que j'ai dans ma collection qui traite du rugby. Il y a déjà eu un manga qui est sorti chez nous il y a quelques années, comme je l'ai dit, Full Drum. Mais du fait que le manga était court, je n'ai pas été attiré. Et ayant déjà vu l'anime All Outs, ça m'a un petit peu moins attiré aussi. Après, la série All Outs en elle-même n'a rien d'exceptionnel. En tout cas, pour le peu que je me souviens de l'anime qui a déjà 7-8 ans pour moi, est du seul tome 1 qui initie à la fin un match entre une équipe rivale. Parce que globalement, le personnage principal, c'est un petit nerveux qui est un diamant brut et qui a un problème de taille. C'est un truc qu'on a dans Haikyuu, Kuroko, Inomaru Sumo. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que c'est un défaut, c'est un truc qu'il y a dans pas mal de manga de sport. Il y a toujours ce personnage qui, physiquement, n'a pas l'air taillé pour ce sport et qui va se montrer un talent de fou. Et à côté de ça, il y a le rival, le pote du héros, qui est son exact opposé. Et alors, je trouve qu'il y a une petite relation qui me rappelle un petit peu la relation entre Hinata et Kageyama dans Haikyuu. Elle me rappelle un tout petit peu, parce que vraiment, ce n'est pas la même relation. On a d'un côté Gion, qui est une sorte de diamant brut, qui est un petit nerveux, etc., un peu comme Hinata. Et de l'autre, on a Iwashimizu, qui est un monstre de puissance, un génie à l'état pur. Tellement un génie qu'il a blessé un psychoéquipier, ce qu'il a un petit peu traumatisé. Là où dans Haikyuu, Kageyama, c'est un génie, mais il est tellement orgueilleux qu'il s'est un petit peu retrouvé isolé de son équipe. On a donc vraiment ce duo entre le diamant brut qui va découvrir le sport et le génie qui a des petits problèmes. Et là, je me le répète, le seul petit problème, c'est qu'on n'a que le premier tome qui est sorti à ce jour. Et comme il se termine sur le début d'un match, je pense personnellement qu'avoir un second tome juste derrière pour voir à quoi ressemble un match de rugby dessiné par Chiori Amassé, ça aurait été un grand plus. Sachant qu'on a la coupe du monde de rugby, autant profiter de l'engouement qu'il peut y avoir de ce sport pour balancer le plus de tomes d'un coup. Et essayer d'accrocher plus rapidement possible les lecteurs et pas attendre que la coupe du monde soit passée et que les gens n'en aient plus rien à foutre. Niveau dessin, c'est peut-être là où la série va être un petit peu étrange pour certains parce qu'il y a un style un petit peu particulier. Parce qu'on a des personnages qui sont physiquement très musclés, on dirait limite des personnages bara de manga Yaoi, mais en même temps, ils ont des études assez féminines. Je pense à Iwashimizu qui est un grand dadé de 1m80, tout en muscles, et en même temps, il a une petite silhouette, il est un petit peu féminine, c'est assez bizarre. C'est un truc qui m'avait aussi marqué dans l'anime et je me suis dit, c'est sûrement pour attirer un public féminin, mais en même temps, c'est un peu particulier parce que c'est quand même censé être des gros gaillards. Donc forcément, ce n'est pas le physique qui attire au premier regard le public féminin qui est, on ne va pas se le cacher, un public très puissant dans les mangas de sport. Pour avoir pratiqué le rugby il y a très longtemps, il y a quelques explications, quelques détails techniques sur, par exemple, le plaquage qui sont mentionnés dans le premier tome et qui sont très pertinentes, très intéressantes. Ça, j'ai beaucoup aimé, on sent que l'auteur s'est pas mal renseigné sur le sport et comment l'utiliser. Et c'est vrai, encore une fois, que le tome 1, c'est principalement de l'entraînement et on termine sur le début d'un match. Et donc, j'espère que le tome 2 va me faire... Et donc, on aura plus d'intérêt avec le tome 2 où ça sera vraiment un match en entier. En conclusion, All Out, pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça reste encore un premier tome qui est là juste pour introduire les différents personnages parce qu'on a quand même une équipe de 15 joueurs. Donc, ils ont chacun des designs assez particuliers, assez uniques. On a quelques passages qui sont introduits. Bah, Iwa Shimizu et Gion, les personnages principaux. On a le capitaine, le vice-capitaine. On a un pilier qui apparaît. Mais il va y avoir 15 membres de l'équipe qu'on va tous découvrir au fur et à mesure. Encore une fois, je me le répète, le tome 1, c'est vraiment un tome introduction de personnages, entraînement. Et c'est vraiment vers la fin qu'on a un match. Et donc, pour moi, c'est le tome 2 qui va montrer la pleine mesure du titre. Et encore une fois aussi, la série est terminée au Japon en 17 tomes. C'est pas une série qui va être extrêmement longue. Mais elle va durer quand même 2-3 ans chez nous. Parce que si on a le rythme habituel d'un tome tous les deux mois, bah, on en a pour au moins 3 ans. Mais en tout cas, c'est 3 ans où je vais apprécier lire mon petit tome de All Out en numérique. Parce que c'est un manga que j'aime énormément. Et que j'étais, voilà, très content d'avoir enfin. Parce que depuis le temps que je l'attends, 2016, voilà. Il y a eu 2 coupes du monde de rugby pour avoir All Out. Enfin. Donc voilà, c'était ma vidéo sur All Out. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, partage. Vous connaissez la rengaine. En description, il y a un lien vers tous mes réseaux. Et sur ce, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez. Ciao tout le monde. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Hey.